Je suis absolument ravi que l'on puisse accueillir au Culturel 2.0 quelqu'un qu'on n'a pas vu ni entendu très souvent ces derniers temps. Il s'agit de Stéphane Aubin, qui est pianiste, arrangueur et compositeur aussi. On verra, on posera la question tout à l'heure. Mais pianiste exceptionnel. Avec les tels, j'ai eu la chance de travailler à quelques reprises, mais c'est un fantastique musicien. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous? Très bien, merci. Les quatre saisons d'André Gagnon, c'est ton idée au départ. Oui, c'est mon idée. C'est une idée que j'ai eue à la fin des années 2000, donc aux alentours de 2008-2009. Je voyais qu'il y avait beaucoup de concerts hommages à des figures de la chanson, donc des interprètes, par exemple. Je ne sais pas, mais les Jean-Pierre Ferland, des gens comme ça, ce qui est très bien. Mais il n'y avait pas beaucoup de concerts hommages à des musiciens. Et je trouvais qu'on avait la mémoire courte au Québec. Et je le voyais notamment auprès des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas André Gagnon. Je le vois assez régulièrement, d'ailleurs, auprès des jeunes. Ils ne connaissent pas Jean Carignan, par exemple. Et donc, c'est un petit peu ça, l'idée de départ, c'était de faire un concert hommage à André Gagnon. Je me suis servi de mouffe que vous connaissez peut-être, l'amateur en scène parolière aussi, qui est une bonne amie d'André pour me présenter à André. Puis je lui ai demandé carrément, André, écoute, on songe à faire un spectacle hommage pour toi. Il est un petit peu hésitant au début. C'est quelqu'un d'assez réservé, André. Mais je pense que quand il a vu que, dans le fond, il y a un désir de lègue, il y a un désir d'héritage un peu là-dedans, il a fini par accepter. Mais je pense qu'il était un petit peu craintif. Il dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là dommage? Vous n'allez pas transformer mes pièces. Puis on a essayé de faire quelque chose qui était quand même assez fidèle à ce qu'il a fait. Donc, l'idée commençait de là, donc, de rendre hommage à André. André qui a quand même bien avant beaucoup de gens. Il y a eu une carrière internationale, André. On l'oublie, mais quand on va voir les commentaires sur YouTube par rapport à ses compositions, on voit qu'il y a des commentaires dans toutes les langues, en anglais, en espagnol, en japonais. Donc, c'est quand même une personne d'envergure dont on parle. Et puis, je pense que c'est un hommage qui s'imposait. Il était très, très populaire au Japon. Pardon? Il était très populaire au Japon. Extrêmement populaire au Japon. Il retournait d'ailleurs au Japon dans les années 2000 encore, même s'il y avait, je pense, au-dessus de 70 ans. Il retournait au Japon seul au piano. Et c'est très impressionnant, le silence des Japonais. Ils ont une espèce de respect pour les musiciens. On n'entend rien, rien, rien. Puis après ça, ça éclate. C'est un public assez particulier, très silencieux, très respectueux. Il a écrit aussi de la musique de téléroman, on peut penser aux dames de chœur. Oui, tu parlais de Jean Carignan. Il a écrit le petit concerto pour Jean Carignan. Il y a neige. Donc, on a beaucoup entendu. Le vaisseau d'or. Le vaisseau d'or de Nelly Gant, l'opéra d'ailleurs. Oui, justement, parle-nous du programme qu'on pourrait entendre avec les quatre saisons. Alors, on a essayé, évidemment, comme ça s'appelle les quatre saisons, il y a une métaphore un peu facile, mais c'est les quatre âges d'une vie. Il y a l'enfance, il y a l'âge un peu adulte, nostalgie de l'automne, tout ça. Puis une saison un petit peu plus contemplative avec l'hiver. André était quand même quelqu'un qui avait une essence assez contemplative dans sa musique. Donc, c'est ça. Donc, on part au début avec sa collaboration avec Claude Éveillé. Ensuite, on glisse vers sa période d'accompagnement avec Monique Lérac. On a un grand bout avec Monique Lérac. Il a fait des choses absolument extraordinaires avec Monique Lérac. Son premier concert qui était autour de la poésie et de la vie d'Émile Nelly Gant au milieu des années 70. Après ça, on glisse vers sa période, moi j'appelle sa période un peu flamboyante, été, avec wow, avec du disco, c'est assez flamboyant cette période-là. Et après ça, on s'en va un petit peu plus vers l'Opéron Nelly Gant, une période un petit peu plus nostalgique, un petit peu plus pour André. Et puis justement, on termine le concert avec Neige qui est un peu incontournable. Donc, c'est ça. Avec les quatre saisons, on essaie de faire vraiment un panorama de toute une vie de musicien. Et tu as invité une chanteuse et pas n'importe quelle chanteuse. Oui, ça me fait vraiment plaisir qu'on ait Kathleen. Moi, Kathleen, je l'ai connue dans Belle-Sœur. Au début des années 2010, j'ai participé à un concert, en fait une pièce de théâtre, qui était Belle-Sœur. Et puis c'est là que je l'ai connue. J'ai connu toutes sortes de merveilleuses interprètes là-dedans. Il y avait, entre autres, Marie-Thérèse Fortin qui était là, Guylaine Tremblay, évidemment, Maude Guérin et Kathleen. Kathleen qui s'est un petit peu distinguée. Parmi les filles qui étaient dans les Belle-Sœur, je dirais que c'était peut-être la plus musicienne. Elle a un passé de musicienne. Son père était musicien, qu'il jouait, il y avait une carrière de musicien. Fait que pour moi, c'était facile de transition avec Kathleen parce qu'elle a déjà cette sensibilité de musicienne. Je ne vais pas, comment dire, les musiciens, on a notre langage. Tu le sais, Sylvie, on a un peu notre langage. On parle de mesure, puis on parle de silence, puis de troisième temps. Et puis Kathleen comprend ça bien. Fait que c'était comme une espèce d'alliance un peu naturelle. Je dois dire aussi que Kathleen avait déjà une relation avec André Gagnon. Elle connaissait son œuvre, elle avait participé. Je pense qu'elle avait participé au disque Elle, mais il faudrait que je vérifie, je ne me rappelle plus, mais elle avait déjà connu André auparavant. Fait que c'était comme tellement naturel. On avait fait aussi une émission pour Monique Giraud qui s'appelait, ah mon Dieu, je pense que c'était invité à la carte ou je ne sais pas trop quoi, une émission au début des années 2010, où on avait recréé l'album de Monique Lérac. Lérac chante Vigneault l'éveillé. Et là, André était venu d'ailleurs à cette occasion-là, puis on avait parlé, on était allé je pense au Continental après, puis on avait parlé de musique, puis d'art, puis c'était la poésie avec un grand P. Mais c'était vraiment le fun, on avait beaucoup trippé. Fait que ça, pour dire que Kathleen, André et moi, il y a une espèce de triangle naturel, on se connaît, on connaît les pièces, on sait dans quel univers on se situe. Kathleen Fortin, que beaucoup connaissent comme comédienne, comme excellente actrice, on l'a vu dans les 9, on l'a vu dans plein de choses à la télé, au théâtre, mais qui a une voix tellement belle, une voix chaude, une voix... C'est vraiment... C'est le fun, Kathleen, parce que... En tout cas, moi, les rôles que je l'ai vus faire, c'était souvent des rôles, je ne vais pas dire durs, mais des rôles un peu... Elle peut avoir comme une grosse voix, je ne sais pas comment dire, Kathleen, mais peu de gens connaissent la sensibilité plus fine, plus à fleur de peau. Entre autres, il y a une pièce qu'on fait qui s'appelle Le soulier de la morte, qui est un poème de Néligan mis en musique par André, et puis c'est magnifique ce qu'elle fait là-dedans, c'est vraiment à fleur de peau, puis c'est une autre facette de Kathleen que peut-être les gens connaissent moins, qui, moi, me plaît beaucoup, parce que ça donne quelque chose qui est un petit peu plus multidimensionnel. Comme je vous dis, je la vois souvent dans des rôles, un peu durs, un peu... Caractère, femme de caractère. Femme de caractère, tout ça, alors que là, elle a quelque chose d'un petit peu plus intérieur, quelquefois, et je trouve ça le fun qu'on puisse le voir dans ce concert-là. C'est très sûr qu'on parle aussi de la formation. Alors, c'est en symphonie, parce que c'est l'orchestre, vraiment. Et j'aimerais ce que tu m'en as. Parce qu'il faut dire que tu as promené en tournée ce spectacle avec une formation réduite, mais là, c'est avec un orchestre. Oui. La formation réduite que nous avions au départ, c'était une formation qui se voulait un petit peu... J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est un petit peu l'idée centrale autour d'André, qui était à la fois musique classique, c'est-à-dire le trio violon, violoncelle et piano, et le trio jazz, si on veut, qui est piano, contrebasse et batterie. Le concept, donc, de départ, petite formation, c'était ça. Donc, on passe de l'un à l'autre, puis à la fin, tout le monde joue ensemble en harmonie, si on veut. Là, on a voulu étendre un petit peu. Les cordes, c'est quelque chose qui vient naturellement chez André. Je vous parlais d'un côté contemplatif chez André. Et il y a ça beaucoup. Il y a une espèce de longueur, il y a une espèce de temps qui s'étire, et les cordes permettent beaucoup ça. Les cordes permettent d'étirer le temps, d'avoir cette espèce de sensation que le temps n'existe plus. Et en tout cas, c'est arrivé très rapidement. On s'est dit, il faut qu'on fasse un concert avec cordes. Donc, ça s'impose. Puis, j'essaie de donner un petit peu, c'est peut-être un truc un peu technique, mais j'essaie de donner un petit peu plus d'horizontalité dans le concert. Souvent, les arrangements d'André Gagnon sont très verticaux, c'est-à-dire que c'est des accords. Là, j'essaie de donner un petit peu plus d'horizontalité, de donner des lignes. On a quelques solos, par exemple, de violon, de violoncelle. Juste au moins pour donner un petit peu une voix à tous les musiciens, si vous voulez, que ce soit un petit peu plus démocratique. Je ne veux pas dire que la qualité des musiciens qu'ils composent, c'est remarquable. On va dire qu'ils ont des premières chaises, des formations connues, formations solides. Je suis content que vous en parliez parce que... Je ne vais pas commencer à faire des questions parce que je voudrais nommer tout le monde. Mais je peux vous en nommer quand même quelques-uns. Antoine Barreille, que vous connaissez peut-être, qui joue en ce moment à Laval et qui joue aussi avec le Quatuor Molinari. Antoine est capable de faire des quatuors de musique contemporaine et de jouer des rilets. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un des rares violinistes qui est capable de faire ça. Il y a notre chère Carla Antoun, qui est une amie d'ailleurs d'André, qui le connaissait vraiment. Je pense qu'André a écrit une pièce d'ailleurs à son nom, à Carla. Je jouais régulièrement avec André en spectacle, Carla Antoun, excellent de mon service. Et puis, on a notre Maxime, Maxime Lalanne, le dateur, qui joue avec Marc Dupré, avec Marie-Mé. Je ne sais pas, je le vois, il est caché dans un coin, mais il joue avec tout le monde au Québec. C'est un excellent musicien aussi. Moi, c'est vraiment pour les gens qui l'ont, j'allais dire, de ma génération. Mais quand même, les plus jeunes vont découvrir une musique qu'ils ne connaissaient pas et qui est vraiment une musique céleste parmi eux. C'est véritablement... J'ai très hâte... C'est en Apé-Médie, hein? À la salle de l'Ontario, c'est à 14h. C'est à 14h. Le 3, oui, le 3. Le 3 décembre. Et le 7 décembre, vous serez au Palais Montal à 19h30. Exactement. Est-ce qu'il y a des projets de multiplier les concerts? Ou c'est ces deux concerts-là, pour le moment, qui sont à l'horaire? Bien, l'avantage avec André, c'est qu'il est un peu intemporel. Voilà. Donc, il n'est pas interdit de penser qu'on puisse le refaire. À court terme, je ne pense pas qu'on va le refaire, disons, d'ici, mettons, 6 mois. Mais qui sait, ce n'est pas pour rien qu'on a choisi le 3 décembre. C'est parce que le 3 décembre, c'était la commémoration de son décès. Il est décédé un 3 décembre. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi de cette date-là. Donc, c'est permis de penser que peut-être un autre 3 décembre, éventuellement, qu'on puisse le refaire. Comme je vous dis, André est un peu intemporel. Il ne vieillira pas vraiment ce qu'il représente. C'est une des autres choses aussi. Je me disais, les Américains, ils ont ce sens de la mémoire avec des gens comme Cole Porter, avec Gershwin. Ils maintiennent cette tradition-là. Mon souhait, ce serait que les jeunes se le réapproprient et qu'ils fassent quelque chose avec ce qu'on va leur laisser. Mais je pense qu'il n'est pas interdit de penser qu'on puisse le reprendre éventuellement à intervalles irréguliers, si vous voulez. Et en dehors de ça, est-ce que tu as d'autres projets qui pourraient peut-être nous intéresser? Bien, on pense à faire un projet autour de Noël, même peut-être dès l'année prochaine, autour d'André. Pour ma part, bien moi, j'ai des petits projets de composition. Je vous en parle d'une manière très prudente, mais j'ai eu le goût de monter un petit concert très intime autour du piano qui s'appellerait « Les masques musiciens ». C'est un concert autour de la composition, de la création musicale. Est-ce qu'on se cache derrière la composition? Est-ce qu'on dévoile beaucoup de choses? Alors, c'est métaphorique, quoi. C'est très métaphorique, oui, oui. Une espèce de discussion avec le public, mais axée autour de la création musicale. Qu'est-ce qu'on veut dire avec la musique? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la musique? Est-ce qu'on se livre beaucoup? Est-ce qu'on se cache beaucoup derrière la musique? Donc, j'aimerais ça faire ça peut-être d'ici un an. Avec le spectacle d'André, pour l'année prochaine, je pense que ça va être beaucoup, je pense. Plus l'entraînement à la perspective de soi-même. Oui, oui. J'enseigne le piano ici à l'UQAM, d'ailleurs. C'est ce que vous voyez ici, notre magnifique local. Et puis, c'est ça. J'essaie de rappeler aux jeunes qu'ils ont un héritage à préserver. C'est dur, la mémoire, si on n'entretient pas. Ils oublient vite les grands musiciens qu'on a eus ici au Québec. Et puis, je sais, la semaine passée, j'ai répléré de Jean Carignan. Il n'y avait personne qui connaissait Jean Carignan dans le cours. Ça fait que j'essaie de leur en parler, leur d'écouter Carignan, ce merveilleux musicien, aller écouter des vidéos sur YouTube. C'est formidable que tu sois pédagogue. Ça donne la possibilité, effectivement, de donner de l'information et de créer un augment pour certains sujets qui tiennent particulièrement à cœur en musique. Alors, oui, en terminant, Stéphane, peut-être nous faire une invitation pour les deux concerts à venir. Bien sûr. Écoutez, vous êtes tous bienvenus à ces deux concerts que nous allons faire. Les quatre saisons d'André Gagnon, version symphonique, si on veut, avec Grand Ensemble Accorde, qui auront lieu le dimanche 3 décembre à 14h, en après-midi. Et le jeudi 7 décembre, vérifiez là, mais je pense que c'est 19h30. C'est un petit peu plus tôt en soirée. Donc, le jeudi 7 décembre, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. On a tellement hâte de vous jouer ce concert-là. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501